Hello tout le monde, on se retrouve dans une seconde vidéo de la saga Bastion des Ombres afin d'en découvrir un petit peu plus sur la future lune ainsi que la nouvelle faction d'Eris Morne, j'ai nommé Fléau de la Nuée. Alors cette faction, elle se trouve au niveau du Sanctuaire qui est tout simplement l'un des points d'atterrissage de la lune. Dans un premier temps, on peut noter qu'Eris vous proposera des contrats quotidiens de la même manière que toutes les autres factions qui se trouvent dans Destiny. Alors rien de nouveau côté objectif pour ces contrats, il va falloir recueillir des filaments d'hélium qui sont, pour ceux qui n'ont pas connu Destiny 1, la ressource de la lune. Vous allez devoir également par exemple faire un certain nombre d'éliminations avec certaines armes ou certaines capacités, faire des séries d'éliminations avec ou sans les coups de grâce, donc ce sont les fameux Time Finishing qui vont apparaître au prochain DLC. Donc autre info relative à ces contrats, ils sont pour le moment au nombre de 4 et un cinquième contrat pourra être débloqué en progressant tout simplement dans la campagne de Bastion des Ombres. Alors Eris, ce nouveau personnage ou plutôt le retour de ce personnage, nous propose également un emblème qui est le présage ignorant, ainsi que des items exotiques comme une coque de spectre d'Erysmorne, une interaction murmure audible et le lance-roquette renard à deux queues ainsi que son ornement. Alors petite précision, tous ces bonus sont des bonus qui sont réservés à ceux qui posséderont l'édition deluxe de Bastion des Ombres. Donc pour ce qui est du reste, parlons dorénavant de la zone lunaire, sachant que je n'ai pu tester que très très rapidement cette zone, puisque seulement 20 minutes, top chrono nous ont été alloués pour l'exploration en patrouille. Donc il faut savoir que nos journées au studio étaient assez chronométrées et cadencées, puisque nous devions échanger avec les développeurs au cours de petits debriefings après chacune des activités. De plus, je le rappelle, la volonté des développeurs au sujet de tous les spoils a changé, puisque ces derniers ne veulent pas trop en révéler afin d'éviter un maximum de gâcher le plaisir de la découverte à la communauté, comme j'ai pu l'évoquer dans ma première vidéo de la mission. Donc comme vous pouvez le voir sur ces comparatifs D1-D2 que je vous propose pour cette vidéo, la zone que j'ai pu principalement revisiter s'est limitée pour ma part au poste de l'archer ainsi qu'à l'encre de lumière. Donc c'est un choix personnel, c'est parce que je souhaitais dans un premier temps voir à quoi ressemblaient les zones d'atterrissage Vex, avant de me rendre compte qu'il les avait désactivés pour ce playtest, et je n'ai donc pas pu en savoir plus au sujet de ces points d'ancrage Vex. Alors en ce qui concerne le reste de la map, pour info vous pourrez découvrir un petit peu plus la zone du port de malheur si vous le souhaitez, en visionnant tout simplement ma première vidéo au sujet de la mission Troubles mystérieux, puisque cette dernière s'y déroule. Je peux également vous donner d'ores et déjà d'autres informations, comme par exemple vous révéler la présence de Tolland sous la forme de la boule lumineuse que l'on connaît bien, Tolland qui va tout simplement nous confier 20 missions secondaires, nommées des missions de patrouille et d'analyse, dans lesquelles nous allons devoir récupérer différentes informations. Sur cette lune vous trouverez également 8 entités nommées les cauchemars, qui vont être répartis un petit peu partout sur la map. Il y aura même d'ailleurs pour information des défis contre la montre liés à ces différents cauchemars, ainsi que différents niveaux de difficultés, comme par exemple le mode maîtrise. Enfin répartis de part et d'autre de la map, vous aurez également les ombres dont je vous ai parlé, à savoir que ces ombres seront les personnages qui vont vous confier tout simplement les missions de patrouille en exploration. Pour finir bien sûr, vous retrouverez différents événements publics, à l'instar bien évidemment du ténébrion dans la zone de l'encre de lumière. Alors cette nouvelle lune donc elle a bien changé, puisqu'on est toujours plongé au cœur de cette ambiance poussiéreuse un peu creepy, on ira toujours se perdre dans les deux dalles sombres et humides de la ruche, on entendra toujours les mêmes cris, les mêmes murmures, les autres grattements malaisants, mais il y aura de nouvelles entités, des entités qui vont faire leur apparition avec ce DLC et qui vont elles aussi parcourir la surface de la lune. La surface ainsi que ses profondeurs, puisque ce sont des ombres, les ombres rouges et noires notamment que l'on peut apercevoir, comme celles qui flottent aux côtés d'Eris lorsque vous vous rendrez auprès de la faction. Alors côté map, on le savait déjà, celle-ci se révèle d'être beaucoup plus grande que la première, celle que l'on a connue sur D1. On y retrouve toutefois des zones qui nous sont familières, comme le gouffre des enfers, le poste de l'archer ou encore l'encre de lumière. A l'inverse, on va découvrir de nouvelles zones, et fort heureusement d'ailleurs, comme le sanctuaire, un peu plus au sud de la map, la zone où se trouve la nouvelle faction d'Eris, ainsi qu'un vaisseau un petit peu sur la droite. Il y a également le port de Malheur au nord-est, divers points d'invasion vex, les zones d'invasion, et enfin le bastion écarlate bien sûr. Pour finir, certaines zones, à l'inverse, vont disparaître, comme le temple de Kropta par exemple, logique si l'on se fie au lore de Destiny. Enfin, dernière partie de cette vidéo, en termes de comparaison brute entre les lunes de D1 et de D2, voici les différentes données que l'on peut comparer. Sur la lune de D2, la puissance nécessaire, du moins sur ce playtest, est de 760 de puissance pour la patrouille. Sur la lune de D1, la puissance requise était de 400 de lumière seulement. En ce qui concerne les coffres, vous avez 12 coffres à récupérer sur la lune de D2, contre 5 coffres dorés sur la lune de D1. Il y aura possiblement un raid, de la même manière que l'on avait un raid lié à la ruche, sur la lune de D1, la chute de Kropta. En ce qui concerne la patrouille, on retrouvera pour la lune de D2, deux points d'atterrissage de patrouille. Un qui se trouve au sanctuaire, à droite du poste de l'archer, là où se trouve la faction d'érise, vous l'aurez compris, et un autre au TP du port de Malheur. Même comparaison, pour la lune de D1, il n'y avait qu'un seul point d'atterrissage en patrouille qui se trouvait, vous le connaissez, au poste de l'archer. Enfin, sur la lune de D2, vous retrouverez des secteurs oubliés, au nombre de 3 pour le moment. 3 portails de distorsion, les fameuses zones d'invasion vexe dont je vous parle. Et enfin, un bastion écarlate, 3 activités que vous n'avez pas connues dans Destiny 1. Donc voilà pour le seul comparatif que je suis autorisé à diffuser pour le moment. Si vous voulez mon avis personnel, je trouve que la zone est fidèle à celle que l'on a pu connaître dans Destiny 1, mais les changements opérés sont quand même réalistes et efficaces puisqu'on a tout de même l'impression de découvrir une toute nouvelle zone, notamment dans la zone de l'encre de lumière avec ce bâtiment circulaire au centre de la map qui se trouve cette fois-ci un petit peu ensevelie sous terre. Là, la zone a quelque peu changé, on a quand même des évolutions graphiques et après, évidemment, il y a des choses dont je ne peux pas vous parler mais il y a beaucoup plus de choses à découvrir que ce que l'on peut voir à la surface de la lune. Donc j'espère que cette petite review et ce petit comparatif vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et à me donner votre avis au sujet de tout cela. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour d'autres infos au sujet de Destiny 2. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada